Vite, tu as 5 secondes pour liker cette vidéo et tu débloqueras tous les skins dans ton casier Fortnite Donc pour débloquer ton skin préféré, dépêche-toi de liker cette vidéo Yo les potes, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, nouvelle vidéo d'information sur Fortnite Et vous allez pouvoir récupérer 9 récompenses gratuitement Du coup, restez bien du début jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est vraiment très important Mais avant de passer du coup au vieux sujet de cette vidéo, je vous propose les gars de gagner un petit cadeau sur cette vidéo Du coup, les personnes qui vont justement participer et gagner un cadeau de la boutique Fortnite Et bah les gars, vous avez juste à vous abonner à ma chaîne YouTube avec la cloche des notifications Dès que cela est fait les potes, n'oubliez pas de liker cette vidéo Donc mettez tous un petit pouce bleu sur cette vidéo Et dès que vous avez liké les gars, commentez votre pseudo Epic Game dans les commentaires C'est à dire du coup, les gars, votre pseudo Fortnite dans les commentaires Et dès que vous avez les gars, commentez votre pseudo Fortnite Vous pouvez même les gars, le mettre plusieurs fois par plus de chances d'être tiré au sort Et du coup, de gagner un petit cadeau de la boutique Donc bah n'hésitez surtout pas, de toute façon les gars, je vous répète les conditions, c'est très simple Vous avez juste à vous abonner, activer la cloche, mettre votre like Et tout simplement, de commenter votre pseudo Fortnite en commentaire Et bien sûr, du coup, mettre plusieurs fois si vous le souhaitez Du coup, les gars, aujourd'hui, comme vous aurez pu le titrer à la miniature On va justement parler un petit peu de récompense gratuite Et vous allez pouvoir débloquer plusieurs items sur Fortnite totalement gratuitement Et vous allez voir les gars, il y a quand même pas mal de choses que vous allez pouvoir récupérer Et ça fait toujours plaisir Et vous allez voir les gars, je pense qu'en sortant de cette vidéo, vous allez être assez contents Du coup, les potes, on est directement parti avec la première information Qui est justement sur l'événement de fin de saison Et vous allez voir les potes, il y a pas mal de choses à dire là-dessus Du coup, pour ceux qui se demanderaient On attend également l'événement de Doomsday Qui va se passer dans pas longtemps Donc qui veut dire, les gars, l'événement de l'apocalypse Et tout simplement, les gars, cet événement va se passer dans 5 ou 6 jours Donc franchement, les gars, c'est vraiment pas très très longtemps Dans moins d'une semaine, les gars, ça va arriver Et tout simplement, pour les personnes qui se demanderaient Comment ça va se passer Pour les personnes qui sont pas non plus trop informées et tout Et bah c'est très simple, les gars Quand le petit événement va se passer On n'aura, les gars, plus que le mode de jeu de l'événement Et on n'aura aucun autre mode de jeu qui sera disponible Donc ne vous inquiétez pas, les gars, vous ne pouvez pas le manquer Donc pour les personnes qui jouent tout le temps à Fortnite Vous ne pourrez pas le manquer Après ceux qui jouent pas trop Après ceux qui jouent pas trop Et qui sont encore plus, voilà, qui sont pas trop informés Voilà, là, c'est sûr, les gars, que vous allez peut-être le rater Mais de toute façon, les gars, ça sera dans quelques jours De toute façon, vous avez les comptes à rebours qui sont affichés dans le lobby Et aussi, les gars, dans la caserne de Bidas Donc franchement, les gars, il faut juste rester actifs Et aussi, les potes, dans les modes de jeu normaux On aura de semblant, du coup, un petit compteur Qui va se mettre au-dessus de l'agence Donc pour, du coup, les gars, nous alerter Que l'événement arrivera dans autant de temps Donc il va jouer, les gars, dans 5 jours, dans 3 jours Voilà, ça sera les gars Fortnite Qui vont directement mettre ce petit compteur à rebours Pour qu'on ne soit pas, du coup, voilà Qu'on ne loupe pas cet événement, si vous préférez Et tout simplement, ce petit compteur à rebours On l'a trouvé dans les fichiers du jeu C'est SpeedySey qui l'a trouvé Et du coup, les gars, je vais directement vous le présenter Et vous allez me dire dans les commentaires Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça Parce que, oui, les gars, on l'a trouvé en version orange Donc de toute façon, les gars, vous voyez à l'écran Normalement, les gars, quand on a un événement On a toujours un compteur à rebours Mais le compteur à rebours est toujours violet Et là, les potes, c'est la première fois Qu'on a seulement un compteur à rebours orange Donc c'est quand même assez bizarre Peut-être que ça va nous montrer Que justement, cet événement va être unique Et qu'il ne sera pas comme les autres Peut-être que ça va vraiment être un truc Que vraiment pas du tout comme d'habitude Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis Dans les commentaires Après, les potes, tout simplement On a trouvé ça Mais on n'a pas non plus trouvé que ça Parce que, oui, les gars Là, pour ceux qui n'auraient pas Voilà, qui n'auraient pas non plus Trop regardé la machine de Doomsday En ce moment Donc la machine de l'apocalypse Dans la caserne de Midas Et bien, en ce moment, les gars Elle est ultra chargée, les potes Vraiment, les gars, là On dirait qu'elle va exploser Dans la caserne de Midas Parce que, oui, les potes Là, il y a carrément de l'électricité Qui sort de la machine de Doomsday De toute façon, je pense que vous devez le savoir Mais de base, les gars A été branchés par des fils électriques Et là, les potes Les fils électriques sont encore En train de la charger Et en plus, les potes Il faut se dire que la machine Est déjà chargée un maximum Et là, les potes Ça continue à charger Donc on se demande A quel stage Bah, à quelle étape Elle va se mettre Parce que, oui, les potes Pour ceux qui ne le sauraient pas On est en train de la machine Qui est en ce moment En train de, voilà D'enlever Voilà, en train de mettre Des ondes un peu partout Qui est en train, justement Du coup, de, voilà A totalement casser La caserne d'Ubidas Parce que, oui, les gars On a tellement pas mal De fils électriques Qui sont en train de sortir Justement, de ces Bah, de cette machine Donc, voici les gars Vous voyez un screen à l'écran Et franchement, les gars C'est juste ouf Parce qu'on peut toujours Retrouver la lueur Voilà, un petit peu violette Autour Donc, ça montre toujours Qu'elle est en train de se charger On peut retrouver aussi Pas mal de petits De petites lumières rouges Tout derrière Qui sont en train de s'allumer Donc, ce qui nous montre Que peut-être L'événement est presque prêt Et, tout simplement L'événement se passe Que dans à peu près Presque une semaine Donc, c'est comme Voilà, il reste comme Beaucoup de journées Et là, les gars La machine, on dirait Qu'elle est déjà Voilà, elle est déjà Surchargée Et qu'on dirait Qu'elle est déjà Trop chargée en fait Elle est trop chargée Les potes Elle est même pas chargée Bien comme il faut Elle est vraiment trop chargée Donc, bah, n'hésitez pas Me donner un commentaire Qu'est-ce que vous en pensez Et, du coup, les gars Comme le nom de l'indique De cet événement Et, bah, tout simplement, les gars C'est l'événement Apocalypse Et, du coup, les gars Je vais directement vous montrer Une petite vidéo Qui a été faite par Ipex Et, du coup, Klein Et ces personnes, les gars Ce sont des leakers Sur Fortnite Et ils auraient aussi, les gars A faire un truc de malade Et, mais les potes Je vous montre directement ça à l'écran Ils auraient aussi, les gars A carrément recréer Fortnite Donc, à recréer Le, voilà, entre guillemets, les gars La petite map Du début de Fortnite Donc, là où on spawn Dès le début Et, tout simplement Cette petite carte Ils auraient aussi, les gars A faire Pour que, du coup, les gars Le monte Et on peut voir, du coup A quoi ça pourrait ressembler Si, tout simplement Une innovation Et qu'on a vraiment Un gros truc qui se passe Et, bah, les gars Là, on peut voir un petit peu Comment ça pourrait faire Et, même, les gars Sans eau Qu'est-ce que ça ferait Donc, voilà, c'est, les gars Là, vous voyez tout ça à l'écran Et, tout simplement, les gars Comme pour le voir Il a réussi à faire un petit logiciel Il a juste, les gars A déplacer la barre Et l'eau monte Donc, moi, je trouve ça Comme assez marrant N'hésitez pas à me donner Votre avis dans les commentaires Car, logiquement, les gars On aura un tsunami Et il va pas se passer Que sur l'île du départ Et aussi, les gars Sur l'île de Fortnite Et, franchement, les gars Je pense que pour cette nouvelle saison Les gars La map va être inondée Parce que, oui, les gars Dans les fichiers du jeu On a Merle Qui a trouvé dans les fichiers du jeu Que, justement, la map A été totalement inondée Qu'elle va être totalement inondée Donc, voilà, les gars Je vais directement vous montrer Un petit screen à l'écran Et, du coup, les gars Comme vous le voir On peut retrouver directement Une map avec, du coup Totalement inondée Donc, voilà, les gars Pour ceux qui se demandent Où il l'a trouvé C'est très simple Ce qu'il a fait, les gars C'est que dans les fichiers du jeu Il y a énormément de fuites Qui, bien sûr, les gars Pour l'instant, qui est un concept Mais un concept Avec, justement, du coup Plusieurs informations réelles Comme, du coup, les gars Les villes qui vont être touchées C'est les villes qui sont Le plus bas sur la carte de Fortnite Et, bien sûr, pour ceux Qui se demanderaient Les villes qui vont être touchées Les maisons ne vont pas être détruites Elles vont être, du coup Sur des bouées Comme on avait pu le voir Sur une affiche de la saison 3 Du chapitre 2 Qui était directement disponible A Lazy Lake Et pour ceux qui se demandent Les gars La même personne Donc, Merle A réussi, les gars De simplement A faire, du coup, un concept Et à réussir, les gars A recréer toute la carte de Fortnite C'est en droit Chapitre 2 Et puis, de savoir, il a fait Une petite vidéo Et, du coup, les gars Je vous la mets en x4 Donc, je vais la remettre Vraiment ultra rapidement Et, du coup, les gars Vous allez pouvoir voir un peu Donc, elle va durer A peu près 2 minutes Du coup Parce que, de base La vidéo dure 10 minutes Mais, tout simplement, les gars Je ne vais pas non plus vous faire Voilà, je ne vais pas non plus vous montrer Voilà, on ne va pas réagir à ça Pendant 10 minutes Je pense, les gars Je voulais juste vous montrer Comme ça pendant 2 minutes Et, comme vous pouvez le voir, les gars Du coup On peut directement retrouver Pas mal de choses Dont, du coup, les gars Déjà, la map Qui a totalement été inondée Comme vous pouvez le voir à l'écran Donc, franchement, les potes C'est assez ouf Et, on peut retrouver, du coup Vraiment énormément de choses Parce que, les gars Là, vous voyez directement C'est à l'écran La map sera, du coup Énormément inondée Donc, logiquement, les gars On aura comme un genre de véhicule Qui s'appellera le véhicule requin Du coup, pour l'instant Voilà, on est à moitié sûr Que, du coup Cette map va arriver Mais, voilà Franchement, il y a énormément D'informations qui nous montrent Que, justement Cette map va arriver Qui va avoir comme un genre d'apocalypse Avec, justement L'événement de 12D Et que, du coup, les gars On aura pas mal de petites Voilà Pas mal de petites maisons Qui seraient, justement Du coup, sur Sur les autres S'ils vont, du coup Avec des bouées Et on aura, du coup Pas mal de villes Qui seraient totalement inondées Dont, du coup, les gars Bien sûr Les réacteurs de Steam Stack Donc, les réacteurs de Steam Stack Pour ceux qui se demandent Ils vont totalement être inondés Et, logiquement Les gars Il va avoir beaucoup de produits De Steam Stack Qui vont être, justement Mis dans l'eau Et, du coup, les potes C'est pour ça que ça va être Assez énorme Donc, ben, n'hésitez pas A me donner votre avis Dans les commentaires Sur tout ça Mais, franchement, les gars Moi, je suis comme Assez hype Donc, ben, n'hésitez pas A me donner votre avis Et, franchement, les gars Moi, j'attends juste ça Que l'événement se passe Et qu'on voit Qu'est-ce qui va se passer Justement sur Fortnite Ensuite, les potes On va directement passer Bien sûr, du coup A tout ce qui est au niveau Des récompenses sur Fortnite Et j'espère, les gars Que vous allez être chaud Parce que, oui, les potes Vous allez pouvoir débloquer 9 récompenses gratuitement Du coup, les potes On a 8 récompenses Qui sont déjà débloquables Une récompense Qui va être débloquable Grâce à des défis Ou directement Grâce à l'événement De Doomsday Du coup, les potes Ne vous inquiétez pas Je vais directement Vous expliquer tout ça Et vous allez voir, les gars C'est juste ouf, les gars Vanchement, les gars J'espère que vous allez être choqués Quand vous allez voir tout ça Du coup, les gars Déjà, pour les personnes Qui ne le seraient pas Avec la mise à jour 12.61 On peut débloquer 8 récompenses Totalement gratuitement Sur votre compte Fortnite Et de savoir Que ces récompenses C'est très simple C'est les nouveaux styles de pioche Et les nouveaux styles de sac Que je vous avais déjà Les gars, présenté Mais là, les gars Du coup, je voulais vraiment Vous les représenter Parce qu'on a trouvé Une autre récompense Qui était aussi gratuite Et vous allez voir, les potes C'est juste ouf Du coup, les gars Je vous montre directement ça A l'écran Et comme vous voyez Du coup, les gars Il y a 4 petits styles de pioche Et 4 styles de sac Donc franchement, les gars C'est comme assez énorme Donc, n'hésitez pas A me donner votre avis Dans les commentaires Et surtout, les gars De me dire Si vous avez récupéré ou pas Ces récompenses Parce que c'est vraiment Très important, les gars De les récupérer Avant la saison 13 Donc la saison 3 Du chapitre 2 Et en plus, les potes On n'a pas non plus Que ça qui a été offert On a aussi, les gars On a aussi, les gars Un skin qui va être offert Justement sur Fortnite Donc grâce directement A des défis Ou directement pour les personnes Qui vont regarder l'événement Un peu comme les ailes néons Qu'on a pu avoir gratuitement Juste en se connectant A Fortnite Parce qu'il y avait un événement Dans le mode de jeu Donc fête royale Et du coup, les potes Je vais directement vous expliquer Comment récupérer un skin Gratuitement Donc c'est vraiment très simple, les gars C'est le skin Adiant D'Onozy Donc j'en ai déjà parlé, les gars Dans les dernières vidéos Et justement, ce skin En a plus d'informations Et on sait qu'il va arriver Gratuitément Donc de passer les potes C'est seulement un acolyte Qui était les gars de ce moment Qui, voilà Qui va, entre guillemets Protéger la machine de WD Pendant l'événement Mais les potes Ce petit, voilà Ce petit acolyte Entre guillemets Ce petit acolyte Il va être totalement Gratuit sur Fortnite Et on pourra du coup, les gars Le débloquer Soit en faisant des défis Ou directement, les gars Sur Fortnite En, voilà En se reconnectant Donc ça, ça dépendra Vraiment de Fortnite Comment ils veulent faire Donc je pense que ce sera Plutôt, les gars Grâce à des défis gratuits Qu'on pourra débloquer Sur Fortnite Grâce à l'événement Au moins, les gars Fortnite, ils savent très bien Comment hype la communauté Et c'est comme ça, les gars Donc franchement Ils sont hyper chauds Ils offrent énormément de choses Donc ça fait extrêmement plaisir Donc n'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Si vous allez récupérer Au pas ce skin Moi, les gars J'espère vraiment que cette vidéo Vous aura plu N'oubliez pas de liker cette vidéo De vous abonner Et d'activer la cloche Des notifications Moi, les potes Je vous laissez dessus Et je vous dis bye, les gars Allez, salut, salut